C'est très littéral à comprendre, des mots pour penser les mots, donc M-O-T-S pour M-A-U-X. Parce que vous savez que l'Afrique, le Bénin, le pays d'origine et le monde connaissent de multiples problèmes, de multiples mots. Et il n'y a que des mots pour en parler, des mots qui touchent le cœur, des mots qui touchent la tête, des mots qui touchent le corps pour que le corps prenne conscience et aille vers l'action. Donc des mots pour guérir nos mots. Et cette nouvelle génération, c'est à travers des mots que nous guérirons les mots. Donc il y a encore de la place pour des mots et bien évidemment, grâce au Slam, on peut aller plus loin. L'Islam qui ne va pas s'arrêter en langue française, mais l'Islam qui peut aller dans nos langues, notamment chez nous, au Bénin, en langue fondée, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, partout. L'Islam, grâce à des mots, des mots forts, des mots croyants, des mots qui appellent à la prise de conscience, faire changer les cœurs ou changer les mentalités et changer les choses. Donc les mots restent davantage plus précieux aujourd'hui, au plein XXIe siècle. Avec l'ère de la repolonisation de l'Afrique, les mots sont davantage précieux et il ne faut pas qu'on s'arrête justement aux mots qu'après les mots qu'on aille à l'action. Pour dire non. Et c'est de ça qu'il s'agit. En fait, je n'ai pas le constat parce que je n'ai pas la prétention de dire que je suis une seule Slammeur au Bénin. Non, il y en a beaucoup qui sont talentueux, qui font du travail merveilleux. Et justement, en langue nationale fondée, il y a un Slammeur qui s'appelle Volkan Leblak, qui fait du bon Slam en langue nationale fondée. Et quand il Slamme, le peuple est acquis parce qu'il utilise les rudiments, les ingrédients de la langue fondée pour dire les problèmes que vivent les citoyens béninois dans leur langue et le comprennent. Contrairement à nous autres qui utilisons le français, qui atteignons peut-être une élite et peut-être des espatriés qui comprennent ou alors des gens un peu plus analfabétisés. Donc le Slamme en langue nationale afro-africaine est quelque chose d'important. Ça permet de comprendre que déjà, en fait, que dans nos couvents, dans nos familles, dans nos villages, qu'il y a fait de la poésie et qu'il y a encore de la poésie en langue nationale. Quand vous écoutez les chanteurs traditionnels de chez moi, des gens comme les Perraou, les Alopon, les Amipon, la Vipère, des gens qui chantent en fondée mais qui utilisent des images fortes. Et il faut s'asseoir et faire un décryptage linguistique pour cerner toute la sémantique des messages livrés à travers ces chansons, cette poésie comme poésie locale, cette poésie endogène-là. Donc le Slamme en langue nationale ou en langue nationale africaine est quelque chose de merveilleux qu'il faut même promouvoir parce que ça permettra à nos populations de comprendre toute la richesse de nos langues et de savoir en vérité que ce n'est qu'en nos langues qu'on peut dire les vraies choses parce que c'est dans nos langues que nous pouvons utiliser nos indices, nos références, tout ce qui nous concerne pour parler à nos populations puisque c'est de ça qu'il s'agit. Aux Africains, aux Béninois, à la diaspora africaine installée, nous sommes là pour montrer à la diaspora que tout n'est pas perdu au pays, qu'il n'y a pas que les politiciens malfamés, qu'il n'y a pas que les politiciens nombrilistes, mais qu'il y a encore de l'espoir chez nous et qu'après leur départ avant le débat de la diaspora, qu'il y a encore des gens pour construire le pays, pour construire le continent, qu'on doit se redonner la main pour que le travail que la diaspora fait puisse ressurgir sur ce que nous, nous autres qui sommes sur le continent, nous vivions pour que nous puissions continuer dans ce dialogue de personnes restées sur le continent et de diaspora, pour que l'on puisse nous donner la main pour construire l'Afrique et montrer que l'Afrique est grande et belle et qu'elle doit être unie. L'Islam que j'ai fait avec la grande cuisine est aimée, qui s'appelle Au clair du soleil. Au clair du soleil, au clair du soleil, bruit mille et une merveille. Entre terre et ciel, nos âmes voguent un éveil. Le créateur établit ici sa demeure plus belle qu'à Créteil. Sa barbe blanche, palais, les moustiques qui troublent mon soleil. Le froufrou des mouches, papillons et sauterelles. Le zigzag des gazelles, sels, le pacte naturel et nos parcs naturels. En pape le riel, peigne l'éternel. En toile, maculée de vertu et de nourriture pour nos prunelles. Au clair du soleil, l'humain vit encore, l'humain vaut encore, l'humain vit encore. Solitude, solidarité s'affrontent encore à corps. L'altruisme, le trésor enfoui dans nos coffres forts. Nos individualités s'abreuvent à la source de la communauté. La famille est sacrée, la tradition fonde l'identité. Au clair du soleil, au clair du soleil. La famille est sacrée, la tradition fonde l'éternité. La famille est sacrée, la tradition fonde l'éternité. La famille est sacrée, la tradition fonde l'éternité.